Hi guys ! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour pouvoir aller découvrir le mode construction et tout le catalogue que nous promet Escapade enneigée. Alors, si ce catalogue me haïpe autant que le CUS, je vais réellement tomber amoureuse de ce fichu pack. Donc encore un immense merci à Mono pour ce cadeau, je t'envoie plein de good vibes. Ceci dit, on va pouvoir attaquer enfin ce deuxième acte du pack d'extension Escapade enneigée. Bon, du coup, vous n'en savez rien, mais je viens de faire une pause de plusieurs minutes, histoire de pouvoir fermer toutes mes fenêtres. Parce que là, la tempête, elle est quand même hyper violente et du coup, ça noie mon appartement. Le problème, c'est que là, je ne suis plus dans un four, je suis dans une étuve parce qu'en plus, il y a une immunité de malade. Donc, pour aller rafraîchir tout ça, on va aller découvrir enfin le mode construction. Je suis un peu au bout de ma vie, je vous avoue. Alors, notre mode construction, qu'est-ce qu'il nous dit ? On va aller, il est vraiment riquiqui ce terrain, c'est un truc de fou. Je sais quelle taille, je ne sais pas regarder. Vingt-quinze, ça vaut que c'est un kiki terrain. Un riquiqui terrain pour riquiqui. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va aller poser un mur, tranquille, et on va aller découvrir. Donc là, je vois du doré de partout, donc ma souris va être attirée par le doré immanquablement. On va aller voir les motifs de mur. Évidemment, on va aller filtrer parce que sinon, on y est encore demain. Et je ne sais pas pourquoi il met du doré parce que là, je ne vois pas de motif de mur. Je suis brave, mais oui, d'accord. Lady, c'est quand tu veux. Tu ouvres ton cerveau. Alors, on a des motifs de mur qui semblent plutôt sympatoches. On a celui-ci, œuvre murale. Oh, c'est trop pupou ! Oh, je l'adore ! Oh, je suis trop fan. Oh, comme c'est mignon ! Oh, comme c'est beau ! Attends, je vais faire toutes les couleurs. Oh, c'est ces petits chars roses, gros mignons ! On a les petits chars roses. Oh là 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 ! Là, on a le moncomorébi. C'est du carrelage, évidemment. Là, on a le moncomorébi en bleu mot, en bleu mot, en bleu foncé. Ils sont trop pupou ! Oh, je suis trop fan. Oh, je suis amoureuse de ce papier peint qui n'est pas du papier peint. Le moncomorébi, en fait, les deux, ils sont trop canons. Voilà. Oh, mais comment c'est beau en vrai ! Et piou ! Alors là, plus des revêtements un peu asiatiques. Là, avec plusieurs pans. Du carrelage. J'aime beaucoup ces grands carrelages. C'est très joli. En clair, c'est vraiment très chouette. On a quoi ? On a du beige et on a du blanc. C'est vraiment très sympa. Du lambris. Oh là là, il est beau celui-ci. Non, bah oui. Non, si je ne le mets pas correctement. Ah, mais il est beau celui-ci. Il donne vraiment un effet 3D de ouf. Et le même avec une bordure en haut. Oh là là ! Ah, moi, je suis top fan. Alors, franchement, il n'y en a pas un qui me déplaît, quoi. Là, parce que ces deux-là, pour faire des constructions un peu asiatiques, des dojos, etc., ça peut être très très cool. Celui-ci, mais de ouf, quoi. Oh là là ! Puis alors, le petit chat, c'est trop pipou. Moi, je suis raide d'ingue. Ça y est, hein. Oh là là, les gros mognons. Regardez-moi ces petites bouilles. Bon, bah déjà, moi, je suis hyper hypée par ce que je vois sur mes murs. Donc, c'est un bon début. On va aller voir au niveau des sols. Et il y a l'air d'avoir des trucs carrément sympas, quoi. Des cercles dans le sable. Des lignes dans le sable. Je suis plutôt fan. Et un sol de tatami. Ah ouais, épée et tout. Ah, j'ai ré... On a une nouvelle fondation. Alors, pour aller voir la nouvelle fondation, on va mettre une fondation. Comme ça, au moins, c'est fait. Qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle fondation, monsieur d'âme ? Ah ouais, ça se tient carrément sur pilotis. Logique. Nous avons des portes, me semble-t-il. Ah oui, nous avons des portes, pour le coup. Moi, ici, je vais mettre que le petit chat. Ouais, parce que je fais ce que je veux. Et là, j'ai envie de mettre que le petit chat. Pour pouvoir aller mettre les portes et les pteres. Du coup, il m'a viré mon filtre, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Ok, pas porte. Ah, j'aime beaucoup aussi cette porte un peu ajourée, comme ça. Il y a un petit côté japonais. Alors, pas trop dans cette couleur, en vrai. Mais là, un peu plus. Là, même que la première, mais l'ajourée, il est sur toute la longueur, la hauteur. Enfin, tout ça, tout ça. Mais il y a des portes de ouf, madame. Bon, attends, on va agrandir le mur. Ah, là, on a agrandi le mur pour pouvoir mettre toutes les portes. Parce que là, il y en a un paquet, ma foi. Enfin, elles sont grandes, surtout. Ce n'est pas, il y en a un paquet. Elles sont grandes. Celle-ci, qui est excellente, ça fait des portes de papier. Vous savez, comme pour aller avec le mur avec des petites lattes. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Eh bien, elles sont immenses, en fait. Des doubles portes. Mon mur, il n'est pas assez grand, en vrai. On va la mettre là. Et on a quoi ? La même en plus petite, en deux portes. Et on a celle-ci. C'est la même, mais ouverte, en fait. C'est trop géré. Je suis trop, trop fan. Alors, c'est le bordel, on ne voit plus grand-chose. Mais pour ceux qui ont suivi, vous avez vu. Pour ceux qui arrivent ici sans avoir regardé le début, ben, monsieur, dame, il faut regarder le début. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et celle-là ? Oui, parce que mon mur, il n'est pas assez haut. Oh là là, tu chipotes, tu chipotes. Voilà. Ah, terrible. Je ne sais pas pourquoi je m'emmène à mettre un mur, parce que je peux les mettre en dehors des murs. Mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien, monsieur, dame. Donc, on a des portes de killer. Du coup, je vais pousser celle-ci pour qu'on voit mieux celle-là. On a là. Et que ça. Et puis, celle-là, que ça. Ah là, déjà, on voit mieux ce qu'on dit. Évidemment, aucune d'entre elles ne va sur les murs ronds, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Alors, on a des fenêtres. Waouh ! On a un paquet de paquets de fenêtres. On a celle-ci. Les mêmes un tout petit peu plus pitié. Celle-ci. Je suis assez fan de ce que je vois. Ça ne fait pas vraiment de nouvelles fenêtres en soi, mais après, elles le sont, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment des tailles de dingue. Très simple. La transparence, là, est plutôt très, très cool. On a un petit peu tout le temps l'impression d'avoir les mêmes fenêtres. Il y en a peut-être qui sont juste plus petites ou plus hautes que d'autres. Ah oui, avec des couleurs de vie. Ah, sympa, ça. Celle-ci. La même en grand là. Encore un peu plus claire ici. Et celle-ci, un peu chelou. Fenêtres souhi dans une boîte. J'aime bien, en vrai. J'aime bien les fenêtres souhi dans une boîte. Donc, on a des barreaux. Une fenêtre condamnée. Un auvent. Ah, il est sympa. Un petit auvent avec des tuiles. Un auvent hommage au bambou. Et un auvent à la neige. Pardon. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y a des trucs assez sympas. Toujours à l'extérieur, on a quoi ? On a une décoration de plafond. Alors, qu'est-ce que ça donne en vrai ? Je ne suis pas sûre qu'on voit beaucoup là. Ah, si quand même. Donc, si on le met à la place des Kikinous, il n'y a pas en clair. On voit un peu mieux peut-être. Je ne sais pas si on verra mieux en clair en vrai. Mais si. Je suppose que dans une construction, ça doit être super gérable d'avoir ce type de tympan. Une colonne. Donc, ça a l'air d'être une colonne toute droite. Deux nouvelles clôtures. Donc, une clôture forêt de bambou. On va peut-être la dessiner. Ça va être quand même vachement plus simple en même temps. Ah, sympa. J'aime bien. Et la clôture congé et rebaisse. Et du coup, une porte. Alors, voilà. Ça, c'est encore un petit peu ce que je vais reprocher. C'est que vous voyez, j'ai cette clôture qui est là. Mais par contre, je n'ai pas de porte qui va avec. Je veux dire, là, j'ai deux clôtures. Mais là, je n'ai qu'un seul portail. Je trouve ça juste ballot en vrai. Des escaliers. Un escalier. C'est déjà pas mal en vrai. Un escalier en bas. Ah oui, il est très sympa cet escalier. Oh là là, le rouge est rouge. La rambarbe, évidemment, qui va avec. Donc, sur la mer rouge. Bim. On a aussi des cheminées, semble-t-il. Qu'est-ce que c'est ? Une sculpture de toit. Qui ressemble sévèrement à une boîte aux lettres d'ailleurs. Et un panneau que l'on peut mettre sur un toit. Ah, avec des dessins vachement différents. C'est cool. Celui-là, du coup ? Ouais, c'est juste les couleurs qui changent en vrai. Ensuite, pour finir avec l'extérieur. Bah, a priori, on n'a rien de neuf. Ah si, 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 on a du neuf. Je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas mis en doré, ce gros vilain. Donc, on a... Ouais, mais là, du coup, je n'ai pas de toit. Donc, on va aller poser un toit. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ah, c'est cool. Ah, c'est très sympa. Un toit en carrelage. Ah, c'est très, très chouette. Et des bardeaux. Ils sont plutôt pas mal. Ah, je suis très fan, j'avoue. Voilà, des petites... Enfin, je suis très fan. Oui, ça reste des surfaces de toit. On ne va pas non plus aller faire la teuf et faire une journée nationale. Mais une journée fête nationale, oh, je vais y arriver. Et pour finir avec l'extérieur, on va aller voir. Il semblerait... Oh là là, les arbres. Un érable japonais. Ah, bah oui. Oh, comme il est beau. Avec différentes textures. Enfin, deux textures, en fait. Vert ou rouge. Oh, il est magnifique. Et un pain du Japon. Je suis même étonnée. Ah oui, mais j'allais dire, je suis étonnée qu'on n'ait pas inscrits. Il y a japonais. Mais si, on en avait déjà un, de toute façon. Le pain est magnifique aussi. Ce sont deux arbres absolument majestueux. J'adore. On a des nouvelles pierres. Ça, c'est canon, par contre. J'en avais marre d'avoir toujours les mêmes pierres, moi. Oh, elles sont belles, celles-ci, avec du sable. Enfin, dans le sable. Enfin, voilà, quoi. Oh, elles sont jolies. Pierres extraordinaires. Et la pierre faite pour durer. Oh, j'adore. Oh. Ah oui, ça, par contre, je trouve ça canon, en vrai. Oh là là, joli. Ah ouais, avec l'herbe dessus. Oh, c'est classe. Regardez-moi ça, c'est classe. Ah, moi, j'adore. Et là, qu'est-ce qu'on a ici ? Des jolis nénuphars. Est-ce qu'ils ont d'autres couleurs ? Non, par contre, ils n'ont qu'une couleur. Oh là là, une décoration aquatique. Oh, c'est Mimsou. Oh, avec des fleurs différentes, des couleurs différentes. Oh, je suis fan. Et du coup, on va aller découvrir les objets. Donc, dans la cuisine, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Alors déjà, on a une cuisinière. Oh, mais je l'adore, cette cuisinière. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. De nouveaux meubles. Oh là 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 là. Ah, j'adore ça. Réfrigérateur. Ah, elle est magnifique en vrai. Nouvelle poubelle. Ah ouais, petite poubelle en bois. Elle est aussi gérée. Ah, elle est marrante, celle-là. La poubelle de cyclage. Ah, mais c'est génial. Ah, mais c'est trop bien. Des tabourets. Ça me rappelle un peu ceux de détente au spa, d'ailleurs. Ils sont un peu comme ça, les tabourets de détente au spa. Ils sont peut-être un petit peu plus larges. Au niveau des plantes. Oh là là, j'adore. Oh là là, j'adore. Je suis trop fan, en vrai. Non, mais vous avez vu cette petite merveille ? Regardez-moi, celle-là n'est pas belle. Oh, mais je suis trop fan. Oh my gosh. T'es trop belle. Hum. Hum, les gars, je suis trop hype. Oh là là, le bonsaï. Oh, comme il est joli. Il y a pareil ici. Oh, comme il est joli. Oh là là. Des éviers. Ben après, moi, je veux bien les regarder un évier, mais j'ai été mettre le bazar. Alors toi, tu vas aller ici. Voilà. Et à la place, on va mettre un évier. J'aime beaucoup les robinets avec le bois et l'acier comme ça. Je trouve ça trop... Enfin, l'alu. Trop sympa. Ah, les couleurs, elles sont cool aussi. L'électroménager. Oh, on est pareil à fondu. Oh my gosh. Attends, on va le mettre là. On va pousser la plante. Bon, vas-y, flotte. Trop cool, le petit appareil à fondu électrique. C'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, le paravent, s'il te plaît. Oh ! Oh, le paravent, s'il te plaît. Oh ! Oh là 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 ! Je suis amoureuse. Oh, je suis... Oh là là ! Je veux le même à la maison. Il est trop magnifique. Les trucs pour Angéleski, bah ouais, ça se tient là. Jusque là, j'y avais pas pensé, moi. Du coup, je m'attendais pas à voir ça. Un arrière de barre. Oups ! Ah oui, quand même. Il y a des BD, il y a des objets, il y a plein de crudes trop bien. On a des couleurs de ouf. Oh là 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 là, my gosh. Et un autre paravent. Pourquoi t'es bloquée ? Non, mais je vais te débloquer, mon gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Oh, comment il est magnifique. Oh là 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 là. Oh, il n'y a pas un objet que j'étais, cela. Pas un seul. Mais sérieux, quoi. Ouh, du coup. Oh là là. Alors, le store en bambou. Ah ouais, ça, c'est canon, le store en bambou. Ah bah oui, je n'ai pas de mur. Attends. D'ailleurs, pour le fun. Allez, on a profité des petits chats, on a profité de la vue. Mais non, mais viens là. Voilà. Reviens ici, toi. Et donc, les stores en bambou. Ah ouais, très sympa les stores. Sur les couleurs, elles sont... Oh là là, il y a des dessins de ouf, j'adore. Ah ouais. Ah ouais. Allez, et le mini rideau. Oh, pareil, il est joli de ouf. Et les rideaux n'auraient, donc, avec des écritures. Ah, un petit chat. Enfin, j'ai vu un chat, moi, mais... Oui, c'est un chat, quoi. Oh là là, les lampes. Oh, les lampes. Oh, la lanterne, je suis trop fan. Oh, elles sont belles. Ah ouais, ah ouais. Oui, évidemment, il va au plafond. Donc, évidemment, ça ne va pas nous aider. Sinon, si on regarde au mur. Ah, pareil, il y a des styles de ouf. Ah, toi, tu as une antenne qui te pose, qui se pose. C'est la même que celle que le plafonnier m'est posée. Oh, comme elle est belle. Elle est magnifique. La lanterne de pierre. Ah, je suis très fan. La lanterne dont j'ai une pierre. Ah, ça doit donner trop cool, en vrai. Et la lampe du bureau oiseau de nuit, j'aime beaucoup. Et on va aller voir en bonne nuit ce que ça donne quand elles sont éclairées. Ah, mais elles sont trop belles. Ah là 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 là. Monsieur, dame, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini d'ouvrir les yeux comme une gamine, moi. Les taillettes. Qu'est-ce qu'on a dans les taillettes ? Dans les toilettes, il y a l'air d'y avoir de la nouveauté au taquet. Donc, pas des toilettes. Donc, le liquidateur de postérieur. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Je n'étais vraiment pas prête. Pour bien s'occuper de votre popotin, installez le bidet liquidateur de postérieur et éliminez tous vos soucis. Ils appellent ça comme ça, eux. Tournez simplement la poignée pour choisir la température. Appuyez ensuite sur le bouton illuminé et accrochez-vous car un déconcertant réserve d'eau va nettoyer les moindres recoins de votre intimité en quelques secondes seulement. De plus, l'intérieur du bidet est illuminé, ce qui est plutôt stylé, très efficace pour utiliser le fil dentaire également. Je vous jure, je n'étais pas prête, les gars. J'étais trop pas prête. Elles sont jolies pour des toilettes. Pardon. Et ça, c'est les toilettes extraordinaires. Ils sont des toilettes d'extérieur, des toilettes publiques. Je suis hors terrain, la banane. Des toilettes publiques. En plus, elles ont le culot d'être canon pour des toilettes publiques quand même. Bon, ils ne me font pas d'autres surprises comme ça parce que je ne vais pas tenir longtemps, moi. Donc, dans la douche. Oh ! Trop excellent, je rêvais de ce genre de douche. Je suis contente d'avoir enfin une douche qu'on peut mettre dans une douche italienne. Il faut envoyer ce que je veux dire, qui n'est pas de parois. Ça coule. Et les couleurs aussi sont classes, en vrai. Ce baignoire, il y en a trois. Celle-ci, tout en bois. Elle est stylée. Ah ouais, elle est stylée. La baignoire source chaude. Ah oui, quand même, ne plaisante pas là. En bleu, j'ai vu du bleu. Voilà. Et la source chaude redynamisante, très Mims. Couleur de pierre. Ok. Oh, ça donne trop envie, en vrai. Allez, le tapis. On a les pierres de jardin. Votre moment zen. C'est du beau mignon, ça. Et le tapis en fausse fourrure. Nouveau départ. Les serviettes. Bon, on n'a pas de serviettes, mais on a des produits de nettoyage. Plunk. Plunk. On va les mettre au mur. Oh, pardon. Je ne voulais pas vous faire vomir. Ah, avec des couleurs. Ah ouais, mais les couleurs, elles sont... Eh, claque. Les miroirs, du coup. On a un... Oh, il est sympa, celui-ci. Ah ouais, c'est joli. Bon, pour l'instant, aucun miroir ne détrodera mon miroir préféré qui se trouve dans Loup-Garou, qui est une pure merveille. Des nouvelles affiches et tableaux. Donc, on a... Ah, c'est sympa. Ah, yes. Peinture murale d'un artiste très talentueux. Excellent. Le rouleau peint dessus. Oh, c'est trop mime, ce guiquinon, le poisson. Eh, c'est trop joli, en vrai. Et les aquarelles sur papier. Ah, moi, je suis trop fan. Mais en fait, j'adore ce qu'est asiatique. Je ne suis pas une overfan, mais je trouve ça tellement... Je ne sais pas. Il y a un côté reposant et zen, moi, quand je vois tout ça, alors que ça peut ne pas être que ça. Mais bref. Ceux qui me suivent, me suivent. Les autres, bah, topi pour vous. Dans la chambre, on a donc des nouvelles tables de chevet. Une petite table basse. Pas de fioritures. Et la table de nuit, qui est très, très, très sympa. Un lit anti-monstre. Oh, c'est mignon, un lit anti-monstre. Des petits boutichoux qui ont peur des monstres. Oh, il est trop... Oh là là, oh là là, oh là là. Et le lit tatami traditionnel. Je suis fan. Le futon qui va bien. Enfin, ce n'est pas vraiment un futon, mais bon, voilà. Est-ce qu'il a des jolis dessins aussi, lui ? Il a des olis. Des olis. Des olis effets. Genre là. Mais ouais, pas trop de dessins. Plutôt soft. Un ventilateur. Ah, non. Ce sont des... Bah, c'est les stores qu'on a vus tout à l'heure, en vrai. Ouais, c'est les mêmes. Je ne suis pas fou dans ma tête. Ah, pardon. Non, ce n'est pas les mêmes, en vrai. Si, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais en plus petits. Ah oui, qui se mettent... Ce n'est pas des... D'accord, c'est des stores pour séparer. Vous voyez, au niveau des... Enfin, voilà. Vous avez compris, quoi ? Non ? Non ? Bah, tant pis. Dans les commodes. On a une armoire qui a l'air trop sympa. Ah ouais, 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 ouais. Dans le salon, nous avons de nouvelles tables. Donc, une table la plus rapide du monde, bien sûr. Ah, excellent, avec un surf. Ah, trop fort. Je suis très fan. Je trouve ça original. Bah, la table basse, celle qu'on a vue il y a un instant. Et puis, la table de nuit qu'on a vue il y a un instant aussi. Dans les sièges de maison... De salon, pardon. On a le fauteuil qu'on gère. Ou qu'on gère pas. Le fauteuil, monsieur câlin. Oh, il le sent pas, celui-là. En plus, il a un nom tout mignon. En fait, c'est le qu'on gère, mais avec une moumoute dessus. Et la science de l'ottomane. C'est un petit ottomane tout mignon. Ils sont trop pipous. Regardez-moi, c'est trop mignon. Oh là là, un petit sanglier. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, joli. Oh, celui-là, il est canon. On a un banc. Très, très joli. J'aime bien les arrondis, là, des pieds. C'est très chouette, en bois. Une causeuse, bien ici. C'est très droit, c'est très carré, c'est très japonais. Alors, le canapé discussion passionnée. Très sympathique aussi. J'aime bien ce côté très droit et très carré. Avec la petite tablette, là, sur le côté. Oh là là, joli. Avec le héron. Petit pas de tapon. Pardon. Excusez-moi. La table basse. Mais vraiment basse. Ben non, pas si basse, mon gars. Il faut se détendre un peu. Une cheminée. Des cheminées. Oh là là. Ouais, carrément, comment que c'est joli. Et celle-ci, elle est cool aussi. On dirait une immense lanterne. Dans les sculptures, on a quoi ? On a une décoration car. Ok, alors ça, ça va dehors. Là, il n'y a pas photo. Un panneau en piste. Le panneau sur toile enthousiaste générale. Il est trop mignon. Oh, avec le bonhomme d'année, il se plaît de couleurs. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est chouette. Ah vraiment, je suis dans le pipou là, j'adore. Le sanctuaire de montagne. Qui c'est ? C'est un puits ? Non, c'est quoi ? Bah non, c'est juste une décoration en fait. Trop jolie. Le repère de lignes départ et arrivée. Oui, évidemment, bien qu'il ne va pas être tout petit, le machin. J'adore ce perso en fait. Ah, j'aime bien avec la varap là. Enfin, les gens qui font de la haute montagne. Et puis, la fameuse fontaine qu'on a vue tout à l'heure. Rien de neuf, sous le soleil. In few moments later. Alors, nous avons des tables sous un autre angle. Une table de kotatsu. Ah oui, c'est des tables où on mange à genoux. Enfin, accroupis, en tailleur, on mange bien comme on veut en l'occurrence. La table toute classe, sympa. Et le kotatsu avec, pour plus de personnes, les sièges. Ah, je m'attendais à mieux, j'ai envie de dire. Le bar. Ah oui, il est sympa. Ah, il est très cool ce bar. Imposant, mais cool. Et là, on a des panneaux pour vous guider. Ok. Un paravent. Des barreaux de fenêtres. Pour mettre à la fenêtre, puisque là, tout va bien. Un porte-matériel. On a quoi ? Ah bah oui, du matos de montagne. Un panneau pour les chaussures. Un panneau plat du jour pour un restaurant japonais. T'as intérêt à savoir lire ? Parce que sinon, t'es dans le caca. Le panneau. Oh, joli. Ah oui. Ah oui, très joli. Les étagères d'exposition pour le thé. J'adore, en vrai. Les barreaux, on les a vus tout à l'heure. Les fenêtres condamnées aussi. Ça aussi. On n'a pas vu la récompense. La récompense de quoi, d'ailleurs ? De l'employé le plus loyal. Du coup, il y a matière d'avoir un nouveau job. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans le bureau, on a un nouveau bureau. On reste dans le classique. Le bois, pas de fioritures. C'est tranquille. La bibliothèque, le même topo. Moi, j'aime bien. J'ai l'air de le dire de manière un peu bof. Mais non, non, pas du tout, en fait. Je suis assez fan. Les décos sont mignonnes aussi. On a un nouvel aquarium. Ah bah voilà, sur la table, ça va être mieux, madame. Mais viens là, petit aquarium. Mais peut-être que t'as l'air timide. Montre-toi. Ah, il est très sympa, en plus. Et ça, c'est un chauffage d'appoint. Excellent. Excellent. Des skis ? Bah ouais, normal. Un surf. Les couleurs sont magnifiques. D'autres skis. Toujours avec des superbes couleurs. Un autre surf. Ça, c'est pour les plus grandes, pour les adultes. Des skis de pro. Un surf de pro. Oh, joli avec le tigre. Des skis de poudreuse. Et le fameux bar qu'on a vu tout à l'heure. Chez les enfants. Est-ce qu'on a du neuf ? On a une nouvelle table d'activité. Très jolie. J'aime bien avec le petit poisson, là. Et un nouveau kit de science. Je les trouve plus colorés. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce que kit de science, on l'a aussi dans le jeu de base. Un nouveau petit bureau. C'est le même, pour le coup. Ici, on a des assiettes. Ah, excellent, le lot d'assiettes. Une boîte de thé. C'est très joli. Un seau marche-pied. Mais normal, bien sûr. Oh, je n'étais pas prête. Un origami géant. C'est joli. Il est magnifique. Par contre, on va le rétrécir pour qu'il rentre un peu sur notre terrain. Voilà, c'est très bien. Un joli parasol. Oh là là, j'adore. Oh là là, vous avez vu celui-là ? Oh là là. Oui, je sais, je n'ai pas les mots. Alors, je mets des onomatopées. C'est des bruits de bouche pour ceux qui ne connaissent pas les onomatopées. Le panneau qui va bien. La poupée du rhuma. Il fout les jetons un peu. Mais excellent. Oh, il est mignon. La statue de la mascotte. Youhou. Trop mimes. Et le bonsai, celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais je l'aime bien. Alors, je vais le remettre. Voilà. Oh là, on a plein de trucs à l'extérieur. C'est canon. Ça, ça va prendre une place d'ouf, par contre. Donc, on a une cabane en toile. Ce qui s'appelle une tente de manière humaine. Oh, les couleurs sont excellentes. Oh, oui. Ah, très fan. Le stand de nourriture. Oh, j'adore. Les médiums komorebi. Le stand de nourriture du festival. Du festival Miam Miam. Les ramen et rations Yamachan. Ça, une boîte aux lettres. J'aime beaucoup, celle-là. Oh, on dirait des bonhommes. J'adore. Et celle qu'on a vue tout à l'heure. La poubelle de recyclage. Les lumières extérieures, semble-t-il. Donc, des nouvelles lanternes, évidemment. La lanterne uniquement sur un poteau. Et celle qu'on a vue, la lanterne en pierre, que l'on a vue tout à l'heure. Bon, on a fait le tour des objets classiques dans un pack. Maintenant, on va aller chercher un peu le debug. On va aller voir ce qu'on a de caché dans ce jeu. Oula, il y en a un paquet. Oh, my gosh. Oh, my gosh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh, my gosh. On en a beaucoup. Alors, je ne pense pas qu'on va aller faire le tour. On va déjà aller voir un petit peu ce qu'on a. Je suis d'avis d'aller raser ce terrain, n'est-ce pas ? Pour essayer de découvrir un petit peu les objets du debug. On ne va peut-être pas tout voir parce que ça peut être très, très long. Alors, des étagères de station de montagne. Une étagère en cyprès. C'est cool d'avoir des nouvelles étagères. J'étais un peu gavée d'avoir toujours les mêmes. Même si je me sers assez peu. Oh, il est très beau celui-ci. Un meuble de coffre-fort. Oh, il est magnifique. Il est juste magnifique. Table de pique-nique. Très jolie avec des petites assises coussinettes. Et là, avec la petite peau qu'on a vue tout à l'heure sur le fauteuil. Les récompenses. Un distributeur de simi. Je ne sais pas ce que c'est. Un distributeur festival des lumières. Ah, mais c'est cool d'avoir des distributeurs. C'est très japonais, ça. J'adore. Distributeur et les bornes arcades. Distributeur de boissons froides et de boissons chaudes. Et de plein de trucs. Voilà. Ah, celui-là, il a des couleurs. Un casier. Des casiers. Un arbre à vœux. Oh, c'est joli. Mets tes vœux. C'est beau. Un pont. Ah, celui-là, il est magnifique. Voilà. Une branche. Une jolie branche. Avec de la neige. Une détouffe d'herbe. Alors, je ne mets pas ce qui est trop grand, ça va me saouler en vrai. Un grand bambou. Oh, il est magnifique. Oh, des tas de bambous, ils sont magnifiques. Oh, j'adore la forêt de bambous. Qu'est-ce que c'est ? Oh, j'adore. Oh, ah ouais. Pour mettre à une entrée d'entrée. Enfin, voilà. Une entrée de maison. Deux lieux communautaires, je vais y arriver. Oh là. Bonjour, monsieur dinosaure. Comment est-ce que tu as ? Est-ce que tu as bien ? Si, mais tout. Oui, je sais. Je parle très bien espagnol. Encore des touffes d'herbe. Un poteau électrique, ta mère. Un pont. Encore. Tout en bois, celui-ci. Un autre pont. Ça, c'est canon qu'il y ait des ponts, par contre. Pour les construire, c'est trop bien. Ouais, ils sont jolis en plus. Des touffes d'herbe aussi. Bien des touffes d'herbe, moi. Et d'autres entrées avec d'autres couleurs que celles qu'on a vues tout à l'heure, que la blanche. Qui c'est ? Je ne sais pas. Oh, un métro. Une rame de métro. Excellent. Ah, des barrières que l'on met sur les pistes de ski pour éviter de tomber. Des barrières. Un piliers. Un poteau. On peut pendre quelqu'un. Non, ce n'est pas bien. C'est une mauvaise idée. Ah, les fameux arbres. Moi, j'adore les arbres. Oh, tout plein d'arbres. Tout plein d'arbres du débogage qui sont jolis. Moi, j'aime les arbres du débogage. Oh, celui-là, il est énorme. D'autres barrières. Une autre barrière en plastique. D'autres poteaux électriques. D'autres touffes d'herbe, mais beaucoup plus grandes. Des rails, évidemment, pour aller avec la rame de métro. Des barrières. Ah, ce n'était pas ce que je voulais faire. Il y en a plein. Elles sont très jolies, en plus. Un autre pont. Alors, celui-là, il est juste grand. Qu'est-ce que c'est ? Il faut mettre sur la table. Peut-être que je vais voir. C'est une tête de bonhomme. D'accord. En même temps, il y a une glace. C'est marrant. Ah, c'est une crêpe à la glace au chocolat. Ben, voilà. J'aurais lu déjà. J'aurais eu l'air moins bête. Donc, c'est des crêpes à la glace. Ça donne faim, en vrai. Mais en vrai, quoi. Ah, ben, c'est le débogage. On a des trucs de ouf dans le débogage. C'est une station-service. Excellent. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est là quand même. Ça me dirait une cabane à oiseaux géantes. Des lanternes. Ah, c'est les mêmes que celles de tout à l'heure, en fait. Elles sont aussi dans le débogage. Ah, mais c'est un poteau à lanternes. D'accord. C'est un poteau à lanternes pour aller mettre les lanternes. Un arbre. Ah, là, là. Ce pin, il est magnifique. Ah, les mêmes que tout à l'heure, mais en deux styles différents. Des sapins. Je ne voulais pas le laisser. Il s'y prend vraiment une place de fou, en vrai. Non. Voilà. Des sapins. Des grands arbres. Oh, il est juste... Ben, celui-là, il est juste grand, quoi. Des touffes d'herbes. J'ai loupé un truc, là, non ? Ah, oui. Encore un érable. C'est une déco. On pourrait en faire une fontaine, d'ailleurs, de cette déco. Je ne sais pas ce que c'est. OK, ça doit être un marquage quelconque au sol que je ne sais pas ce que c'est. Des panneaux, comme on a vu tout à l'heure. Des panneaux qui doivent se trouver devant les restaurants et autres commerces. Encore des arbres. Oh, là ! Alors, celui-là, pour faire une maison dedans, c'est nickel, hein ? Des barrières, des poteaux, des décos qui sont plutôt sympas. Moi, je suis assez fan. Des grosses caisses. Mais ce n'est pas pour faire de la musique. Encore une rail de métro ? Ouais. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas. Une lampe. Une lampe d'extérieur, je suppose. Des touffes d'herbes aussi. Mais alors, celles-là, elles sont gigantesques. Un mur. Ah, j'adore ! Un mur en feuillage, comme ça. C'est trop sympa. Un pont. Un escalier en pierre. Excellent, ça va, Ponte. Ah ! Du feuillage comme j'aime ! Ça, c'est canon. Voilà. Des pierres. Toutes petites. Et on dirait une entrée de tunnel. Ah non, mais c'est un tunnel, en vrai. Ah, c'est un tunnel énorme. C'est une plaque d'égout. Ah, jolie ! Très jolie plaque d'égout, hein. Encore du lierre. Ah, là, je suis contente. Une bouche incendie. La fameuse statue qu'on a vue tout à l'heure. Les ponts. Des tas de sapins. Avec de la neige. C'est beau. Hop, je vais les mettre. S'ils sont beaux. Des fleurs trop... Pourquoi ils ont disparu ? J'ai appuyé sur le bouton. Des fleurs trop sympas. De la neige. Ah, des tas de neige. Des tas de tas de neige. Plein de tas de neige. Oh, du gros tas de neige. Celle-ci. On dirait un marquage un peu comme sur un chemin. Donc sympa, avec ou sans herbe. Des rochers. Beaucoup de rochers. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Oh là, c'est un rocher tout petit. Un bouquin. Un autre bouquin. Ça, c'est des bouquins de ski. C'est trop bien. Et voilà. Et là, on arrive sur les objets du jeu. On a fait vite fait les objets du débogage. Il y a super matière à se faire plaisir. Il y a énormément de couleurs. Il y a plein de trucs. C'est trop, trop bien. Moi, je suis hyper hype avec ce jeu. Alors, pour le coup, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que ce que je vais faire, c'est partir un petit peu en game avec monsieur Rikiki. Histoire de découvrir un petit peu le gameplay. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait énormément de choses à faire, à découvrir. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de construction. D'ailleurs, aujourd'hui, la vidéo, elle va s'arrêter là pour le coup. Il faudra attendre la prochaine vidéo pour se retrouver sur le gameplay et sur la découverte du jeu. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, ça va nous prendre une petite vidéo bien tranquille, bien pépouce, posez avec un peu de popcorn, préparez-vous parce que c'est la vidéo qui suivra. Pour ceux qui ne voudraient pas la louper, qui ne sont pas abonnés, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont abonnés, mais qui ne reçoivent pas les notifications, pensez à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications des sorties de vidéos. Parce qu'il y en a un paquet qui vont sortir, évidemment. Je ne vais pas m'arrêter là quand même. D'abord, il y a énormément de pas qu'à découvrir encore. Il y a énormément de choses à faire avec ce jeu, même si en ce moment, il a un petit peu une tendance à nous taper sur le système. Laissez un pouce up qui fait super du bien à la chaîne et énormément de bien à mon moral. Et en attendant qu'on se retrouve pour d'autres réactions un peu débiles de Lady, je vous dis à très vite et surtout... Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.